« Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. » « C'est surprenant, c'est mystérieux. » « Et c'est à ce moment-là qu'un brûle très étrange va être enregistré. » « Les clés du mystère sur Sud Radio. » Spectre, fantôme, revenant, amérante, ombre du sépulcre. L'histoire de France est remplie de drames, de morts tragiques et d'histoires personnelles inachevées. Les châteaux sont les témoins vivants de ces vies interrompues. Une fois les grands portails et les grandes portes fermées de ces châteaux, que se passe-t-il derrière la nuit ? Et pourquoi est-ce que les acteurs de cette histoire de France n'auraient pas envie de revenir en Ténovie ? Ont-ils réussi à trouver la paix ? L'âme survit-elle au corps ? Des esprits ? Des apparitions royales ? Bonjour Yves Lignon. Bonjour Yves Lignon. Alors nous allons nous arrêter sur un point de l'histoire de France avec vous cet après-midi, c'est bien ça ? Oui c'est ça, enfin nous allons nous arrêter sur quelque chose qui est intimement lié à des événements et à des personnages de l'histoire de France. Effectivement vous l'avez dit Emmanuel, pourquoi après tout ne reviendrait-il pas ces fantômes ? Au moins dans les légendes, sinon pour convaincre la science. Mais s'ils reviennent, ils peuvent revenir en plein jour, pourquoi la nuit ? Et pourquoi pas ? Et je vous assure que l'expression n'est pas éculée, pourquoi ne reviendrait-il pas en plein mois d'août ? C'est-à-dire devant les touristes. L'histoire que je vous raconte a débuté le 10 août 1921. Et c'est peut-être la plus célèbre histoire, la plus fameuse, le dossier le plus fascinant, le plus attirant de toute la parapsychologie. Alors qu'est-ce qu'il a de fascinant justement ? Je voudrais dire d'abord que ce dossier a donné lieu à un livre qui a été publié en 1911. Donc ça fera le centenaire l'année prochaine. Et moi j'aimerais beaucoup que ce livre soit réédité. Mais si on doit le rééditer, il faut mettre autour des commentaires, des explications dont évidemment je me chargerai. Et je trouve que rééditer ce livre avec une entreprise, une maison d'édition du sud de notre zone d'écoute, ce serait là aussi une très chouette aventure. Parce que justement le livre porte simplement ce titre, Une aventure. Alors s'il y a des éditeurs qui te écoutent, rendez-vous est pris. Vous avez bien compris. Donc amis éditeurs, envoyez vos mails. Exactement. Et donc 10 août 1901, 10 ans avant l'écriture du livre. Deux miss anglaises à Versailles qui font du tourisme. Elles sont extrêmement gentilles, extrêmement sympathiques. Mais malgré tout, quand on les présente, on se demande comment on va faire pour ne pas tomber dans la caricature. Pensez donc. Elles ont 55 et 38 ans. Elles sont toutes les deux célibataires. Ce sont des amis. Elles sont toutes les deux directrices d'école. Elles sont toutes les deux filles de pasteurs. Ah oui. Elles ont peut-être le chignon. Oui, oui. Elles ont peut-être le chignon. Vous les voyez. Avec simplement un chapeau assez large. En paille. L'ombrelle. Bien sûr, le chapeau est en paille. Et donc, elles décident, ce 10 août 1901, c'est digne demoiselle. Et c'est sympathique demoiselle, je le répète, de faire ce que faisaient déjà les touristes à l'époque. Ce que nous faisons tous. Ce que moi j'ai fait souvent parce que je trouve que c'est une promenade magnifique. Partir du château de Versailles à pied pour se rendre au Trianon, le fameux hameau de Marie-Antoinette. Les bâtiments bâtis par Louis XVI à l'intention de sa femme, Marie-Antoinette. Elles vont faire cette promenade banale. Cette promenade de touristes. Elles ont leur guide à la main et elles sont très certainement les seules touristes au monde pour qui, au cours de cette promenade, vont littéralement franchir la porte de l'extraordinaire. Une histoire extraordinaire que va nous raconter Yves Lignon. Nous sommes en 1901. Nous sommes dans le château de Versailles. Deux Anglaises, donc 55, 38 ans. De bonne moralité, on va dire, font la balade. Château de Versailles, Trianon, leur petit guide à la main. Quand, tout à coup... Elles s'appellent, petit préalable Emmanuel Fouffé-Languirre, Miss Moberly et Miss Jourdain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'elles vont vivre, elles vont le vivre indépendamment. C'est-à-dire qu'il va leur arriver des choses mystérieuses, vraiment. Mais au moment où ces choses vont se produire, il n'y a pas une des deux qui va taper sur l'épaule de l'autre. En me disant, est-ce que vous voyez ce que je vois ? Elles ne vont rien se dire. Chacune va garder ça pour elles. Ce n'est que plus tard, quand ce sera un peu lourd, qu'elles commenceront, revenus à l'hôtel, poursuivant leur séjour touristique en France, à en parler. Écoutez, il faut que je vous dise. L'autre jour, quand nous allions de Versailles au Trianon, voilà ce qui m'est arrivé. Comment il vous est arrivé cela ? À vous aussi, et en avant. Et dans quel chemin ? Autre détail extrêmement important, surtout si on se rappelle que nous sommes en 1910. Les Britanniques sont habitués à voir, par exemple à la Tour de Londres, des gardiens des soldats portant des uniformes anciens. On le sait. À la Tour de Londres, les gardiens portent l'uniforme, enfin la tenue des soldats du règne de Henri VIII. Et donc, les Horst Guards aussi, au Palais de la Reine, etc., ils n'ont pas spécialement un costume à la Dernière Monde. Donc, pour les Anglais, ça ne les choque pas. Et donc, par conséquent, s'ils sont à Versailles et qu'ils voient quelqu'un en costume du XVIIIe siècle, ils vont se dire, tiens, c'est un gardien, c'est un jardin. Alors, c'est préalable, étant précisé. Les voilà, elles font la route. Et puis, elles ne sont pas seules. Il y a des gens sur le chemin qui vont soit de Versailles vers le Trianon, soit de Trianon vers Versailles. Et puis, d'un seul coup, brutalement, l'ambiance change. Le ciel devient plombé et la nature a l'air de se figer. Elles diront par la suite, nous avions l'impression que les arbres, la verdure, ce n'était plus naturel. C'était de la toile peinte, du décor de théâtre. Et plus un bruit. Il y a beaucoup de chants d'oiseaux quand on va de Versailles au Trianon. Et au départ, elles avaient entendues. Elles se disaient, mon Dieu, ces oiseaux, c'est agréable. Plus de chants d'oiseaux. On ne croise plus d'autres touristes. On n'entend plus, d'ailleurs, de bruit de piétons, de gens qui sont sur les allées voisines. Plus rien. Ça pèse. Un petit peu comme s'ils étaient rentrés dans un tableau. Oui, exactement. Et donc, elles continuent, malgré tout, d'avancer. Mais ce jour d'un dira par la suite qu'elle a été envahie, en même temps, par un sentiment de tristesse, une espèce d'angoisse. Effectivement, quand vous sentez cette atmosphère bizarre qui pèse sur vous. Mais surtout, elles ne disent rien l'une à l'autre. Le phlegme britannique. Tout est normal. Voilà la marquise. Alors qu'on est en train de penser, peut-être sans le dire le gros mot, tu dieux, qu'est-ce que c'est anormal ? Et puis, voilà que là se trouve un personnage. Alors, effectivement, ce personnage, qui a l'air de se pencher peut-être sur des buissons, c'est lui qui ne les surprend pas. Pourtant, si nous, nous y avions été, il porte une redingote et un tricorne. Un tricorne. Un tricorne, le chapeau à trois pointes du XVIIIe siècle. Bon, nous, nous dirions, qu'est-ce qu'il fait là, se déguiser ? Mais encore une fois, pour deux dignes mises britanniques en 1901, ce ne peut être qu'un membre du personnel. Et donc, elle s'approche, il est là, il se retourne un peu pour les regarder passer. Ce qui fait quand même déjà une situation assez bizarre. Et là, elle voit bien son visage et le visage est très laid. Il est marqué par ce qu'on appelait à l'époque la petite vérole, la variole. Ça veut dire des trous partout ? C'était une maladie qui faisait de nombreuses victimes. Et il y avait des gens qui avaient comme ça ce visage jusqu'à la fin de leur jour. Alors ça, c'est un peu impressionnant quand même. Mais donc, il ne faut pas oublier qu'elles sont anglaises, qu'elles sont très dignes. Elles continuent leur chemin. Impassible. Mais évidemment, l'histoire va continuer. Vous l'avez bien compris. La suite dans un instant. Nous sommes à Versailles en 1901. Deux Anglaises sont en train de faire leur petite balade. Comme ça, c'est l'été. Elles sont en train de traverser le château de Versailles, le trianon. Quand tout à coup, elles rencontrent une sorte de jardinier quand même un petit peu étrange. Avec un visage très très marqué, type petite variole. Il a le tricorne sur la tête. Bon, elles sont impassibles. Elles sont anglaises. Oui, voilà. Mais ils les regardent et ça les frappe quand même un peu. Disons que depuis un moment, depuis que les oiseaux s'étaient tus, elles éprouvaient une certaine sensation de malaise. Et ça, ça ne peut que l'accentuer. Mais ça n'est pas fini. Bon, elles continuent. Elles croient être sur le bon chemin. Brusquement, elles entendent un bruit de galopade. Quelqu'un qui court. Mais elles ne voient personne. Mais le son est très... Il y a quelqu'un qui court. Qui est là ? Qui est proche ? Est-il juste sur un autre sentier ? Est-il derrière elle ? Elles n'en savent rien. Mais évidemment, d'entendre ce bruit, ça les amène à se retourner machinalement. Toutes les deux. Et à un moment donné, brusquement, elles ont quelqu'un derrière leur dos. Alors ce quelqu'un, c'est un jeune homme. Il est blond, il est bouclé. Là, nos deux mises commencent à comprendre que c'est vraiment un personnage du 18e siècle. Là, elles ne le prennent plus pour un jardinier. Et ce jeune homme, il est terriblement excité. Il parle fort, il est agité. Mais elles ne comprennent rien à ce qu'il dit. À la fois parce qu'il parle français et qu'elles... Elles sont anglaises. Elles sont anglaises. Elles parlent juste à peine ce qu'il faut pour demander à manger, à boire. Et quoi, bien que toute la chambre d'hôtel. Et donc, mais il est très, très excité. De toute évidence, il veut leur dire quelque chose. Et donc, finalement, désespérant de se faire comprendre, il tend le bras, il faut passer par la droite. Là, vous devez prendre vers la droite, etc. Alors, tout aussi dignement, elles se dirigent vers la droite. En pensant, tiens, nous allions nous égarer. Quelqu'un nous a renseignés. Elles se retournent pour le remercier parce qu'elles sont bien élevées. Donc, toutes les deux, là, elles parlent dans le concret, là. Elles parlent vraiment à cet homme-là. Oui, oui. Mais quand elles ont fait la comparaison, Miseau Berly a dit, oui, il y a eu le jeune homme derrière moi. Mise Jourdain a dit, mais oui, il y avait un jeune homme derrière moi aussi. Mais sur le moment, elles ne se sont rien dit. Simplement, il y a cette espèce de gars très agité qui arrive, on ne comprend pas ce qu'il dit. Il montre le chemin vers la droite. Toutes les deux, très dignement, sans prononcer sur l'instant une parole, prennent vers la droite. D'accord. Puis, ayant fait quelques pas, on le réflexe de se retourner pour le remercier. Oui. Mais toutes les deux ne voient rien. Donc, toutes les deux ne disent rien. Vous imaginez, Miseau Berly ne va pas dire, Mise Jourdain, Miseau Berly. Écoutez, peut-être la chaleur, une légère hallucination. J'ai cru qu'un jeune homme un peu excité nous remettait sur le droit chemin. Elles ne vont pas se le dire. C'est après, quand elles vont confronter le récit, ce qu'elles ont vécu, qu'elles se diront, voilà, mais à ce moment-là, il y a eu un jeune homme blanc. Ah oui, moi, je l'ai vu aussi. Et il a disparu. Je n'ai pas osé vous le dire. Moi non plus, je n'ai pas osé vous le dire. Oui, c'est ça. Parce qu'après, quand elles en parlent, elles ont l'impression d'avoir subi cette scène. Non, non, non. Elles l'ont vécu. C'est très naturel. Enfin, il était un peu bizarre que ce gars soit si excité, il n'y avait pas autant de cris pour les remettre dans le droit chemin. C'est comme ça qu'elles ont interprété son attitude. Il n'y avait pas besoin de faire autant de ramener. Voilà leur impression. Toujours est-il qu'elles continuent leur chemin. Elles prennent à droite, donc, effectivement. Elles prennent à droite. Et là, effectivement, au bout d'un moment, elles commencent à percevoir le petit triadon. Donc, elles sont à peu près arrivées. Il ne resterait que cette ambiance, c'est toujours, qui est là, c'est de toiles peintes, de ciel plombé, d'absence d'oiseaux, pas un cuicui, etc. Et là, ce qui est curieux, c'est qu'elles vont voir deux choses différentes. Et on trouve qu'on dit, chacune ne va pas voir la même chose. Et c'est après qu'elles se le raconteront. Mais sur le moment, avec toujours leur flègue britannique, je vois ça, mais je le garde pour moi. Alors, quelles sont ces deux choses étranges ? C'est à suivre dans les Clés du Mystère. Nous sommes en 1901. Deux Anglaises visitent Versailles. Elles font le trajet Versailles-le-Trianon. Et là, elles vivent des choses étranges. Plut d'oiseaux, un ciel plombé, un jardinier habillé façon 18e siècle. Et puis, un bruit qui court derrière elles. Et quelqu'un qui apparaît brusquement, donc derrière elles, et qui, d'une façon très énervée, dit qu'il faut prendre à droite. Bon, elles prennent à droite, effectivement, à droite, c'est le Trianon. Mais on n'est pas au bout de l'étrange, Yves Lignan. Non. Donc, elles prennent à droite. Déjà, elles commencent à voir la silhouette des bâtiments. Mais elles franchissent un petit pont. Il y a une cascade. Elles voient une allée plantée d'arbres. Elles voient une kiosque d'allure plus ou moins chinoise. Et puis, alors c'est là qu'elles s'en apercevront en se confrontant. Parce qu'encore une fois, sur le moment, elles ne se disent rien. Elles voient des personnages. Mais elles ne voient pas les mêmes. Quand elles vont confronter, il ne va pas du tout y avoir de ressemblance. L'une voit une dame qui est assise là, dans un pré, qui a l'air plutôt jeune, qui a un grand chapeau, et qui est occupée à dessiner. Et quand notre miss anglaise voit cette dame, sa réaction, là aussi c'est so british, dire quand même, qu'est-ce que ces vêtements sont démonnés. C'est ça qu'elles pensent. Franchement, ce n'est pas fashionable. Là, c'est même un peu choquant, des vêtements aussi démonnés. Mais elles le gardent pour elles. Et cette dame, qui voit passer nos deux miss, salue très gracieusement, très aimablement, puis retourne à son décès. Ça, c'est ce qu'a vu l'une de nos deux touristes. Et l'autre, elle ne voit pas du tout ça. Ce qu'elle voit, c'est un bâtiment de ferme, une charrue, et une femme devant, sans doute la fermière, mais qui, elle, est aussi habillée à l'ancienne. Alors, en plus, nos deux touristes, elles savaient qu'on n'avait pas encore inventé Disneyland. Oui, bien sûr, on en est loin. Donc, une fermière habillée à l'ancienne, là aussi, ça la choque. Puis, il y a une petite fille qui sort avec un pot au lait, gentil, etc. Bon, elle passe. Donc, vous les voyez là, toutes les deux cheminant côte à côte, mais l'une qui voit la dame, en train de dessiner, et l'autre qui voit la scène à la ferme. Et puis, le petit triadon se rapproche, on est dans la cour, et là, dirions-nous, brusquement, le son revient. Il y a des touristes. Les bruits de la nature reprennent. On entend les bavardages des gens, ce qu'on entend quand des touristes sont groupés, ces bavardages un peu excités. Tout redevient normal, tout redevient naturel. Et c'est à ce moment-là qu'elles se rendent compte que ce qu'elles ont vécu, ce n'était pas naturel. C'est à ce moment-là que chacune commence à s'être respectée. Mais dire quand même, est-ce que ce... Là, depuis que nous sommes partis de Versailles, est-ce que tout tournait bien ? Mais elles ne se disent encore rien l'une à l'autre. Ce n'est que plus tard, à la chambre d'hôtel, que quand même, on a beau être corsetés, encore plus moralement, si j'ose dire, que physiquement, là quand même, l'histoire est un peu trop drôle. Et puis surtout, avec la fin, là où tout le monde a des habits d'une autre époque, etc., là, il faut en parler. Et donc, c'est là qu'elles commencent à se raconter leur histoire et qu'elles s'aperçoivent qu'elles ont vécu la même, finalement. À cette différence près de la dernière scène, mais elles ont vécu la même histoire. La même histoire étrange. La même histoire étrange. Et là, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont décider de mêler l'enquête. Vous savez ce que c'est, les Anglais, et surtout les vieilles Anglaises. C'est Georges. En avant, elles vont décider d'enquêter elles-mêmes sur cette affaire. et l'enquête va durer dix ans. Et donc, c'est au bout de dix ans qu'elles publieront sous le titre très modeste d'une aventure et sous des pseudonymes, d'ailleurs. Elles ne signeront pas Miss Beaupéry et Miss Jourdain. Parce qu'elles avaient peur de passer pour des folles. Oui, elles signeront Miss Lamont et Miss Morrison. Ce livre dans lequel elles racontent non seulement ce qu'elles ont vécu en juxtaposant leur version, mais aussi, cher public, si nous publions ce livre seulement maintenant, c'est parce que au-delà de notre récit, vous allez trouver le compte-rendu de l'enquête que nous avons menée. Et l'enquête, on en parle dans un instant dans les clés du mystère. Sud Radio, les clés du mystère. On est au cœur de l'étrange avec cette impression, donc l'impression qu'ont eu ces deux Anglaises d'avoir vécu une scène du XVIIIe siècle entre Versailles et le Trianon. Elles sont quand même extrêmement stupéfaites et elles décident donc de mener l'enquête. Une enquête qui va les amener dix ans après. C'est ça, il va leur falloir dix ans pour faire un mille ans. Alors donc, ça commence par les échanges mutuels. Le récit, finalement, c'est une confession mutuelle. Chacune raconte à l'autre. Donc, on établit les deux récits. Elles vérifient leur concordance en dehors de la scène finale et puis après, maintenant, au boulot. Et donc, pendant dix ans, elles vont courir les bibliothèques. Elles vont faire plusieurs voyages, justement, en France parce que quand même, c'est en France que se trouve Versailles. Donc, s'il y a des détails à trouver dans des livres, c'est plus facilement en France qu'en Angleterre pour évidemment en conclure qu'elles ont manqué une marche dans l'escalier du temps. C'est l'expression qu'a utilisé Einstein quand on lui a raconté l'histoire et qu'elles se sont retrouvées au temps de Marie-Antoinette. Avec des précisions, le personnage au visage vérolé, c'était le comte de Vaudreuil. Il a vraiment existé. Il a vraiment existé. Avec ce visage, effectivement. Avec ce visage. elles l'ont retrouvé. Mais c'était courant peut-être d'avoir la petite du rôle ? Oui, mais ce comte de Vaudreuil qui était en charge des jardins. Quand elles l'ont vu, il était en train, si vous voulez, de faire une tournée d'inspection. Bon. La Marie-Antoinette que l'une d'entre elles a vue, c'est celle de son plus célèbre portrait qui n'est pas d'ailleurs le portrait réalisé par Madame Vigée Lebrun. Mais il y avait un autre portrait de Marie-Antoinette et les contemporaines disaient c'est le plus ressemblant. Eh bien, une de nos miss a vu cette Marie-Antoinette. Elles ont retrouvé la petite fille avec le pot au lait, la petite fille qui se prénommait Marion pour qui la reine avait beaucoup d'affection. C'était cette petite fille qui portait le lait à la reine. Et donc, on peut même se demander ça si vous voyez, Emmanuel, c'est un peu une hypothèse personnelle. Si cette scène finale n'est pas une scène en deux morceaux, chacune des miss ayant vu un morceau, la reine dans le pré en train de dessiner et Marion avec le pot au lait qui va aller porter du lait chaud, le lait de la chèvre à la reine. Chacune a vu un morceau de la même scène. Ça, c'est une hypothèse personnelle parce que vous vous rendez compte que moi, l'histoire, je la prends au sérieux. Donc, elles ont retrouvé Marion et puis, qu'est-ce que c'était ce personnage qui est arrivé en courant, là ? Eh bien, non seulement elles ont voyagé dans le temps, mais si vous voulez, dans le temps, les jours se sont mélangés. C'est-à-dire qu'elles ont vu la reine dans son pré en train de dessiner. C'était, disons, les jours heureux. Oui, bien sûr. Avant que la révolution éclate. Mais, le jeune homme blond qui est arrivé en courant, très excité. elles l'ont identifié aussi. C'est le page qui, le 5 octobre 1789, est venu avertir Marie-Antoinette que des émeutiers venaient de Paris jusqu'à Versailles. Donc, vous voyez, non seulement elles sont allées dans le passé, mais il y a deux temps qui se sont mélangés. Disons, un temps de 1788 et 1789. Voilà. Qui plus est, j'ai insisté, le petit pont, le kiosque. Oui. En 1920, ils avaient été détruits. Mais en 1789, ils étaient là. Oh mon Dieu, alors ça, c'est carrément troublant. Elles le savaient ? Mais non, elles ne le savaient pas. Tout ça, elles l'ont découvert après, avec le rentêtement britannique. Et c'est pour ça qu'elles ont mis 10 ans à faire ce livre. C'est pour ça que ce livre est magnifique. C'est pour ça que pour le centenaire de sa parution, moi, je voudrais bien qu'on le réédite. Et que ça vaut son posant d'or. Bien sûr, parce que d'abord, on lit l'histoire de manière passionnante et puis ensuite, si un chercheur vous met tout ça en perspective, n'est-ce pas ? Oui, bon. Donc, c'est une aventure extraordinaire. Bien sûr. Et puis ensuite, on ne va pas soupçonner leur honnêteté. On ne va pas dire qu'elles ont vécu une hallucination à toutes les deux. D'ailleurs, si elles avaient vécu l'hallucination, elles raconteraient la même chose. Or, la scène finale n'est pas la même. En même temps, c'est elles qui ont enquêté et c'est elles qui ont vécu les scènes. C'est ce que nous allons voir maintenant. On peut en discuter. Effectivement, c'est le gros talon d'Achille. Elles ont été les témoins et les héros de l'aventure. Mais c'est elles aussi qui ont mené l'enquête. Et c'est pour cela qu'un certain nombre de chercheurs en parapsychologie, notamment justement en Angleterre, refusent de considérer ce cas. Ils ne disent pas que c'est faux. Ils disent nous refusons de l'étudier. Parce que l'enquête a été malmenée. L'enquête a été malmenée. Mais vous savez, il y en a d'autres qui la prennent au sérieux. Moi, en 2001, pour le centenaire, donc, eh bien, j'ai donné un petit coup de main à un groupe de Britanniques qui est venu le 10 août faire le trajet sur les pas de Miss Moberly et de Miss Jourdain. C'était moi leur correspondant en France. Et ce groupe, qui était fort digne et qui était bien d'ailleurs dans l'esprit de Miss, il était dirigé par un pasteur. Une histoire extraordinaire, évidemment, racontée avec cœur par Yves Lignon. Il y a d'autres phénomènes... Et justement, l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là et en plus de ça, il y a d'autres phénomènes de même titre qui se produisent encore aujourd'hui. Peut-être à Versailles. Alors finalement, Yves Lignon, derrière les grands portails et les grandes portes fermées de ses châteaux, il se passe peut-être des choses. Alors revenons à Versailles. Il y a d'autres phénomènes du même type ? Je vous ai dit, il y a des gens qui ont contesté en disant bon, c'est elle qui mène l'enquête, ça ne va pas. Plus sérieusement, il y a des gens qui ont dit c'était un peu gaga. Ce jour-là, on donnait une fête costumée dans le parc de Versailles. C'était un son, les lumières, sans le son quand même. C'est ça, elles ont tout mélangé. Alors, il y a eu des critiques, des discussions, je n'y rentre pas. Notamment dans la revue scientifique qui n'est pas vendue en Cure, ce que je dirige, j'ai publié des articles critiques. Mais pour moi, l'histoire est convaincante. Et une des raisons qui fait que l'histoire est convaincante, c'est qu'elle s'est peut-être répétée. Avez-vous entendu parler de la famille Crook ? Moi non plus. C'est une famille d'Américains qui a résidé à Versailles de 1907 à 1909. Parce que le papa travaillait en France à cette époque-là. Donc 1907-1909, c'est bien la date, c'est après la visite de nos deux bis, mais avant la publication du livre. Tout à fait, trois ans avant. Et en 1908, eh bien, maman et les deux enfants, se promenant dans le parc, ont fait une rencontre qui ressemble un peu à celle des bis. elles ont vu une dame vêtue à l'ancienne et qui dessinait et un monsieur portant un tricorne. Oh là là ! Au point que quand le livre est paru, Mrs Crook, la maman, s'est dépêchée pour aller rencontrer les deux Anglaises. Pour dire, moi aussi j'ai vécu ça. En plus, en plus, il y avait aussi la même ambiance, cette espèce de sensation d'étouffement moral, de nature qui... De ciel plombé. En 1928, deux autres Anglaises vont de Versailles au Trianon. Et elles ressemblent aux deux premières, si j'ose dire. Mais là, ce ne sont pas exactement deux institutrices. C'est une ancienne institutrice et l'une de ses élèves. Et donc, moi, ce qui m'a frappé, sans que je comprenne pourquoi, c'est qu'il y a la même différence d'âge qu'entre les deux Miss. N'oubliez pas que les deux Miss, il y en avait une qui avait 17 ans de plus que l'autre. Et là, de même, en 1928, c'est l'institutrice et son ancien élève, il y a de nouveau une quinzaine d'années de différence d'âge. Et 15 ans, 17 ans ? 17 ans, je ne sais pas ce que ça représente. Et donc, elle aussi, elle voit un personnage en verre et avec un tricorne. Et elle le voit à la fenêtre d'un bâtiment, une dame, elles diront, elle était coiffée, elle avait une coiffure très, très haute. comme on en portait à la fin du XVIIIe siècle. Ça, c'est 1928. 1955, le 21 mai, c'est un homme de loi londonien qui fait lui aussi du tourisme à Paris et qui, avec son épouse, va à Versailles et une fois de plus, en partant vers le Triadon, cette espèce d'angoisse à la fois morale et nature, la nature qui se tait, la nature qui se plombe. Et là, elle voit une dame. Alors là, on est en 1955 déjà, elle dit, tiens, on doit tourner un film historique. Il y a des figurants. Mais elle voit tout un groupe. Alors, moi, je remarque qu'il y a des périodes de 28 ans. Très curieuse, 1901, 1927, 1928, 1955. Alors malheureusement, en 1982, personne n'a rien signalé. J'ai attendu 2009 avec beaucoup d'espoir. Bien sûr. Personne n'a rien signalé non plus. Je le regrette. Mais moi, écoutez, après tout, Emmanuel, je ne suis qu'un petit acheron scientifique. Et comment oserais-je contester la déclaration d'Einstein qui dit, mais, vos deux anglaises, elles ont manqué une marche dans l'escalier du temps. Une énorme histoire étrange et donc on recherche, enfin, Yves Lignon, donc recherche un éditeur pour éventuellement rééditer ce livre qui s'appelait Une aventure, tout simplement. Aventure qui vous a été donc racontée par Yves Lignon. On vous donne rendez-vous demain à partir de 13h30 avec une autre histoire étrange, bien sûr. Cette émission est podcastable, vous le savez, sur le site internet sudradio.fr. Bye bye ! 13h30, 14h30, les clés du mystère sur Sud Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio